Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Avec une dynamique sur la perle de vise EURUSD qui commence à se faire hésitante, même si on évolue ici toujours au-dessus de ce support oblique, nous avions constaté hier que suite à la rupture haussière ici des 1.1252, il y avait eu une attaque assez agressive ici de cette zone horizontale, mais qui n'avait pas donné lieu à cassure puisqu'on était revenu ici au-dessus des moyennes mobiles et de ce niveau horizontal. Aujourd'hui par contre, on revient encore une fois sur celui-ci, sauf qu'entre les deux il n'y a pas eu de nouveau point haut significatif, donc on ne peut plus considérer que nous sommes réellement ici sur une phase haussière. Alors on a cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on est en train de s'attaquer ici à zone des 1.1252. Si la cassure de ce niveau était validée, et bien c'est le support oblique ici qui définit la tendance qui serait mise en danger et en cas de rupture, et bien on aurait une possibilité de retour ici sur la zone de point bas qui se situe à 1.1190. Sur l'or, nous avions jusqu'à hier une dynamique ici d'évolution haussière qui se faisait au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Alors je vous disais que tant que l'on était ici au-dessus de la zone des 1298.50, et bien nous étions sur une dynamique plutôt haussière. On est venu tester ce niveau, mais après ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure, on est revenu ici, et ce niveau est désormais résistance, et donc on a marqué un nouveau point bas significatif. Donc un beau retournement ici de tendance, dont l'objectif ici nous donne un possible retour ici sur une zone de support majeure sur 1.264 dollars l'once, avec une zone de support intermédiaire possible sur 1.285.50 dollars l'once. Et puis sur le WTI, suite à l'impulsion ici qui a amené les cours sous la zone de résistance que j'ai repositionné à 64.70 dollars le baril, et bien nous avons désormais une phase de consolidation, puisque après avoir ici attaqué par deux fois la zone de résistance majeure, et bien on vient casser ici le point bas intermédiaire qui se situait à 63.90 dollars le baril. Donc on est ici dans une configuration de retournement, complété par le fait que lorsque nous traçons ici le retracement de Fibonacci sur la phase ici d'évolution haussière, et bien nous avons des cours qui viennent tutoyer ici le premier retracement à 23.6%, qui se situe à 63.24 dollars le baril. Alors si ce niveau était franchi, on y aurait certainement retour ici sur le niveau des 62.90, mais le prochain objectif court terme se situerait dans ce cas-là sur la deuxième zone de retracement de Fibonacci à 62.28 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, depuis quelque temps j'attire votre attention ici sur l'impulsion haussière qui continue à évoluer ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette unité de temps en 4 heures. Et bien on a cassé cette dynamique aujourd'hui, puisqu'après avoir évolué au-dessus, et bien on a cassé cette zone et on est venu marquer ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Premier contact depuis l'impulsion ici qui avait donné lieu à un mouvement haussier, donc sur la monnaie virtuelle. Donc on revient ici sur la zone des 4.980 dollars, zone qui était précédemment résistance, qui avait déjà été testée ici sur cette zone en tant que support. Si ce niveau tient, et bien on pourrait assister à une phase de temporisation, voire de neutralisation entre cette zone justement des 4.980 points et une zone horizontale ici proche des 5.340 dollars. Par contre en cas de rupture ici de ce niveau, il y a un objectif intermédiaire qui pourrait se situer ici à 4.800 dollars, mais l'objectif deviendrait un possible retour ici sur la zone des 4.340 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour les autres analyses techniques et pour le trading live à partir de 14h, toujours sur le site boursicoté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !